C'est un voyage au cœur du monde animal que vous propose aujourd'hui Météo à la carte. Près de Bordeaux, Patrick et sa femme Stéphanie créent en 1995 un lieu exceptionnel où vivent en parfaite harmonie avec la nature, 75 espèces venues des quatre coins du monde. Elvis, bonjour chéri. Coucou, mais coucou. Parmi leurs protégés, les stars sont les dromadaires. Le couple de passionnés entretient avec eux une relation extraordinaire. C'est des animaux extrêmement attachants qui nous rend bien l'affection qu'on leur apporte. Un amour pour les camélidés qu'ils partagent avec petits et grands depuis 27 ans. Au contact des animaux, tout le monde retombe mon enfance. Voilà, c'est génial. Bonjour les filles. Et bonjour. Et bonjour mes filles, ça va ? Dans le sud-ouest de la France, les dromadeurs ont trouvé leur oasis. Toi aussi un petit câlin ? Bien sûr. C'est un gros nounours. Il y a plein de douceur et puis plein d'amour qu'ils nous portent. Dès leur plus jeune âge, on les câline, on les chouchoute, on les promène. On crée une vraie relation. À 10 000 kilomètres du Sahara, les protégés de Stéphanie se sont parfaitement acclimatés à la région et à sa météo. Le dromadaire, il est absolument fascinant de par l'ensemble des astuces que la nature a mis en place pour survivre à des conditions complètement hostiles dans le désert. On ne va pas se mentir, le climat est en train de changer. On est confrontés à de plus en plus de chaleur par chez nous, de plus en plus de sécheresse. L'été, pendant que tous les autres animaux du parc se mettent quand même bien à l'ombre, les dromadaires bronzent. Son amour pour les dromadaires, Stéphanie le partage avec son mari Patrick. Dès leur plus jeune âge, ces deux passionnés ne rêvaient que d'une chose, vivre entourés d'animaux. J'ai rencontré Patrick, j'ai rencontré le lieu, ça m'a de suite plu. Je suis retombée sur mon rêve d'enfant de travailler avec les animaux, donc c'était génial. Mon oncle était dans une compagnie de dromadaires à l'Algérie. Quand il venait en permission à Bordeaux, il parlait toujours de ces dromadaires, de ces dromadaires. Et je me suis dit un jour, j'aurais des dromadaires, tellement qu'il me bassinait avec ces dromadaires. Et c'est comme ça qu'en 80, je suis parti au Maroc et j'ai acheté une dizaine de dromadaires. C'est le rêve de toute une vie. Près de 30 ans après son ouverture, leur parc animalier est aujourd'hui l'un des plus grands élevages de dromadaires de France. Et pour s'occuper de cette joyeuse ménagerie, Patrick et Stéphanie peuvent compter sur une équipe de soigneurs dévoués. Doucement, les bébés. Parmi eux, Gaëtan joue ce matin les nounous pour les deux adorables petits dromelons nés au parc cet hiver. Ils vont rester ici une bonne partie de la journée. Et puis après, on viendra les récupérer ce soir. Comme les bébés sont encore un peu petits, on va vraiment les garder au chaud pour la nuit. On a une petite tendance à vouloir les garder un peu, les couver, les pouponner. Et pendant que les petits profitent de la douceur des prés, les adultes, eux, ont droit à une mise en beauté. Le brossage des dromadaires, c'est un vraiment plaisir. Pendant toute la période de la mube, il va perdre énormément de poils. Entre 4 et 5 kilos de laine uniquement. Quand on pense au désert, on pense toujours à la canicule, aux 40, 50 degrés la journée. Il fait entre 0 et 10 degrés la nuit. Donc il y a des hectares de température qui sont absolument impressionnants. Et donc du coup, il a vraiment besoin d'une couverture thermique pour pouvoir passer ses nuits fraises du désert. Et voilà, maintenant, ils sont tout beaux. Ils vont pouvoir partir en balade. Donc ça, c'est un petit cri qu'on leur a appris, en fait, juste un petit rugissement. Donc comme ça, elles comprennent qu'avec ce petit mot, hop, on s'assoit, on se pose. C'est bien, les filles, braves. La marche du dromadaire est très agréable. J'avance d'abord le côté droit, puis le côté gosse, puis le côté droit. Dès qu'on se détend, c'est une expérience magnifique à vivre. C'est bien, les filles, braves. Bravo. Le dromadaire nous fait confiance, on fait confiance au dromadaire. Domestiqué il y a près de 3 000 ans avant Jésus-Christ, le dromadaire, aussi appelé chameau à une bosse, est depuis la nuit des temps considéré comme un cadeau du ciel par les nomades. Pour les toirets, le dromadaire, c'est vraiment un partenaire de vie. Il va porter la tente, il va porter la nourriture. Et uniquement les femmes âgées, les enfants ont le droit de monter un dromadaire. Sans les hommes du désert, les dromadaires ne seraient rien, ils n'auraient pas réussi à se développer. Le toireg et le dromadaire, ils ne vont pas l'un sans l'autre. Entre les dromadaires et les 800 autres animaux du parc, depuis 30 ans, Stéphanie, Patrick et leurs équipes ont à coeur de faire découvrir toute la beauté du monde animal au public. Autant de rencontres que d'émerveillements au plus près du vivant. Aujourd'hui, encore plus qu'avant, il est important de sensibiliser le grand public à l'existence d'une faune fragile et qu'on doit absolument conserver. Quand on aime les animaux, le client, les gamins qui sont ravis de voir tout ça, c'est mon plus grand plaisir. C'est génial, quoi.